Donc il m'avait prêté sa veste, j'avais sa veste sur mon dos, j'avais pas froid, j'étais bien Oh my god, he's not so straight Je crois pas qu'il soit si hétéro que ça, enfin je sais pas, genre il a l'air très à l'aise quand même Il m'a dit que c'était sa première fois en tant que passif, mais je vous avoue que pour un passif, il avait l'air quand même Salut les gars, c'est Simon Vendem, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui Pour ma part, tout va pour le mieux et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Qui va être une story time, et une story time qui n'est pas des moindres Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter mon premier plan A3 What the fuck Je m'excuse d'avance s'il y a quelques bruits parasites durant la vidéo, mais en fait il y a des gens qui font des travaux en face de mon studio Donc du coup il se peut qu'il y ait quelques bruits, mais normalement ça devrait pas trop gêner Bon franchement je crois qu'il n'y a même pas d'introduction à faire, on va rentrer directement dans le vif du sujet Et je vais vous raconter cette première expérience qui s'est très très bien passée d'ailleurs Enfin j'ai trop kiffé, c'était super bien Donc je me suis dit voilà, moi qui parle souvent de sujets assez tabous, de façon assez libérée sur Youtube Ça peut être une bonne occasion pour vous parler de ça Et puis pour vous donner aussi quelques conseils et quelques anecdotes, des choses qui peuvent être utiles aussi Si vous, vous l'avez jamais fait ou si ça s'était mal passé, je vais vous donner des conseils extra pour que ça se passe bien Moi je m'étais quand même assez renseigné sur le sujet avant Vous verrez que là, même en m'étant renseigné ou quoi, ça s'est fait de façon naturelle Bref, je vais te vous raconter et c'est parti Alors tout a commencé il y a je pense quelques semaines, quelques jours, quelques mois Ouais, je vais pas vous dire exactement la période parce qu'après je pense que vous, de toute façon vous pourrez jamais retrouver Enfin bon, c'était il y a quelques semaines, quelques mois maintenant Donc en fait il y a un ami du sud que j'avais pas vu depuis un petit moment qui est venu me voir à Paris Et du coup, bah voilà, on a passé la journée ensemble, etc, etc Ça vraiment, on s'était pas vu Il se trouve que cet ami, on est allé boire un verre, je crois, aux alentours de 19h, quelque chose comme ça Cet ami, on l'appellera comment ? Je pense qu'on l'appellera Jack, voilà, Jack Comme le Jack Daniel, on va rester dans le thème, vous allez comprendre J'abuse Donc cet ami, on l'appellera Jack Je suis trop dans un bon mood là, ça me fait plaisir Et je suis trop content d'être actif sur Youtube Donc si ça n'est pas encore fait, lâchez un petit like et abonnez-vous à la chaîne Youtube Je vais vous faire marrer, donc si vous aimez bien ma petite tête, abonnez-vous et puis on se verra plus souvent Je viens de recevoir un message de mes amis On va dire que j'étais une belle personne et tout Genre, ça fait trop plaisir les amis comme ça Il faut se booster entre amis, je les aime Bref, c'est pas du tout le sujet Donc, Jack, d'ailleurs c'est lui qui m'a envoyé ça ce matin C'est lui qui m'a envoyé ce message Du coup, Jack me dit, ça te dit, on rejoint ce pote, etc Donc moi je dis, bon, tu sais quoi, allons et tout On décide de se rejoindre au restaurant et de discuter Donc en sachant que Jack est gay et très assumé Et que moi aussi, je suis très assumé vis-à-vis de ma sexualité et tout Je pensais que son pote, bah, il allait être gay Mais c'est vrai que très souvent, les hétéros, ils sont un peu genre gênés d'être avec des gays Comme si, genre, c'était contagieux ou comme si on allait les draguer Alors qu'on n'est même pas intéressé Enfin ça, c'est un petit peu de l'ego, de la masculinité toxique, tout ça Enfin, on connaît Donc nous rejoignons ce deuxième garçon au resto Ce deuxième garçon, on va l'appeler comment ? Iron Ouais, c'est stylé Iron, non ? Ça fait genre Jack et Iron Donc du coup, bon feeling tout ça Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des discussions, etc Moi, maintenant, je ne me gêne plus que ce soit un hétéro ou un gay en face de moi Je m'en fous, je me comporte comme je suis Je suis respectueux, genre, je ne veux pas draguer un hétéro Je veux dire, si j'ai envie de parler de sexe, qu'il y a des hétéros en face de moi ou pas Maintenant, je m'assume et Kikala, si ça vous gêne, bah, au pire, vous partez Mais je parle de ce que je veux quand je veux Je me suis déjà assez renié durant toute mon enfance, mon adolescence au lycée Pour continuer à me mettre en retrait et ne pas assumer qui je suis Bref, en sachant les discussions qu'on avait eues, même certaines petites blagues qu'ils faisaient Je me disais, waouh, alors soit il est vraiment hétéro et genre, il n'a pas de soucis avec ça Et le mec, il est genre juste super ouvert et c'est grave cool Soit, bah, il a peut-être un petit penchant, peut-être qu'il ne s'assume pas Enfin, je ne sais pas, il y avait une petite ambiguïté, je vous avoue Donc ensuite, nous décidons d'aller dans un bar Et là Les bêtises commencent On commande 3 whisky coca Vous voyez, je suis intelligent Vous comprenez mieux pourquoi j'ai appelé l'autre gars, Jack Donc on était tous les 3 posés avec Jack et Iron en terrasse Et c'est vrai qu'il était genre vers 23h, je commençais à avoir un petit peu froid Un moucheron de moins Il me dit, bah t'inquiète, je te prête ma veste, BG ou je sais pas quoi Genre un peu des petits trucs comme ça là Où tu te dis, mais il est un peu entreprenant le garçon Genre, il n'y a pas de mal à qui me passe ma veste, ça veut rien dire sur son orientation sexuelle Mais genre les petites remarques, les petites attentions et tout Il me faisait comme ça, tu sais, genre en mes doigts, tu sais, pour me réchauffer et tout Je trouvais ça un peu bizarre En sachant que Jack c'est grave mon pote, je parle avec lui En partant du bar, à un moment il était un peu sur le côté Il dit, ouais il est quand même un peu entreprenant et tout, c'est bizarre, tout ça tout ça Donc ensuite on part tous les 3 Donc il m'avait prêté sa veste, j'avais sa veste sur mon dos, j'avais pas froid, j'étais bien Et on décide de partir en boîte de nuit Arrivé devant la boîte, je pense que c'était le destin Ce soir là, il devait se passer ce qu'il s'est passé Vous allez comprendre On arrive, on fait la queue dans une première boîte Il y a trop de monde, on n'arrive pas à rentrer, il n'y a plus personne qui rentre Échec ! On arrive dans une deuxième boîte de nuit Échec encore une fois, trop de monde On rentre pas, on est saoulé Au bout de, je crois, 40 minutes, on décide de partir On prend un Uber et de là Jack nous dit Ouais c'est dommage, on est dans le mood, on a commencé à boire On est sortis, venez, on va dans mon Airbnb Et on finit la soirée là-bas Ok ! Why not ? Je suis chaud On monte dans le Uber et direction l'Airbnb de Jack Dans le Uber, il faut savoir que moi j'ai une certaine complicité avec Jack Et Jack me dit Est-ce que tu serais chaud pour faire un point à trois ? Mais il me propose ça comme ça, sans gêne et tout Du coup, ce moment j'étais un peu en mode Ah ouais, c'est sérieux et tout Genre, moi je suis un novice là-dedans Genre, j'ai jamais fait Donc, écoute A voir Mais je dis, bon, en vrai, ouais, peut-être, pourquoi pas Mais encore faut-il que le gars soit réceptif Enfin, on avait quand même commencé à avoir une bonne idée assez claire De son orientation sexuelle Mais tant qu'il ne nous l'avait pas dit officiellement Pour moi, il n'y allait rien se passer Parce que je respecte les orientations sexuelles de chacun Et on ne va pas forcer si le mec, il n'est pas de notre bord Arrivé sur place, on décide de prendre une petite bouteille de Jack Non, je trouve que c'est le Captain Morgan Erreur de ma part Et on commence à faire un petit jeu Et de là, du coup, mon pote Jack Toujours des bonnes idées J'ai l'impression que lui, il avait fait ça toute sa vie Il savait trop amener les choses Mais d'ailleurs, ça a été très bien qu'il soit là Donc là, Jack a dit Putain, je ne suis pas drôle Venez, on joue à Action Vérité, tout ça Et étonnamment, Aaron était grave chaud Moi, j'étais en mode, bah vas-y, why not Amusons-nous Et de là, c'est parti On commence Action Vérité Au début, les Actions Vérité Vas-y, c'était assez calme, assez soft Des trucs en mode Avec combien de personnes t'as couché Quel est le dernier endroit où t'as couché As-tu coché dans un lieu insolite Enfin, voilà, c'était pas des dingueries de ouf Et après, ça commençait à être des trucs un peu en mode Un tel embrasse un tel et tout Donc là, Jack et Aaron, il y avait une action en mode Aaron, tu dois embrasser Jack Donc là, moi, j'observe J'observe, je me dis On va voir ce qu'il va se passer Donc, Aaron et Jack s'embrassent Genre, j'ai trouvé ça bizarre Parce que c'était pas le petit bisou en mode C'est genre en mode les hétéros qui sont en mode Ah non, j'embrasse un gars et tout Parce qu'il était là en mode Ah ouais, ah non, j'ai pas envie d'embrasser un gars et tout Mais on n'avait pas l'impression que c'était non plus un supplice pour lui Donc le bisou commence Jack et Aaron s'embrassent Et là, grosse pelle Genre vraiment, il se roule une grosse pelle devant moi Et j'étais like Oh my god, he's not so straight Je crois pas qu'il soit si hétéro que ça Enfin, je sais pas Genre, il a l'air très à l'aise quand même Ensuite, on continue un peu le jeu Mais le plan, il a pas commencé genre d'un coup comme ça, tu vois À un moment, Aaron s'absente pour aller aux toilettes Moi, j'étais sur mon tel Jack, il a regardé sur le téléphone de Aaron Pendant qu'il était aux toilettes Et il a vu que Aaron recevait des messages de la part de gars Donc il y avait des conversations avec des gars Mais pas des conversations basic Genre des conversations un petit peu olé olé Un petit peu Snapchat Si vous voyez ce que je veux dire Donc de là, on a eu des réponses à nos interrogations Et on s'est dit Ah oui, en effet Donc les actions continuent À moi d'embrasser Aaron À moi d'embrasser Jack Enfin bref Ça commence à partir un petit peu dans tous les sens Et ensuite, c'est un mot de crescendo Action vérité On les connaît En plus, c'est un jeu genre sur téléphone Donc c'est même pas nous qui choisissions les actions C'est le téléphone qui nous disait ce qu'on devait faire Enfin, je crois Donc ensuite, l'action, c'était genre Jack, lèche les tétons d'Aaron Retire un vêtement, etc Donc là, il y avait tout le monde qui était à peu près torse nu Sauf moi Moi, j'étais pas encore torse nu Mais ça ne serait tardé Donc là, il commence à y avoir léchage de tétons Cette phrase, elle me fait rire Je suis vraiment en train de dire ça sur YouTube Il commence à y avoir léchage de tétons Bah ouais, why not Je dis grave ça sur YouTube en fait Les gens qui pensent que c'est dégradant De raconter des trucs en rapport avec la sexualité sur Internet C'est leur mentalité qui est dégradante Period Pendant qu'eux, ils étaient en train de commencer à se lécher Machin Je vois que ça commence à partir dans des choses un peu plus entreprenantes Du style, voilà À se baisser le pantalon À se regarder, à se toucher et tout Et moi, j'étais un peu en mode Ah oui ! Donc là, ça commence vraiment Du coup, je me suis joint à eux En même temps, on buvait C'était sympa Donc de là, à commencer de multiples choses De multiples échanges Enfin bref À ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé Genre vraiment 10 sur 10 Dans le sens où il y a vraiment une bonne communication Je pense que c'est très important dans un plan à trois ou à plusieurs D'avoir une réelle connexion avec les personnes D'avoir une bonne communication Et là, ça tournait Enfin, on faisait chacun d'un tour ce qu'il fallait faire Au moment où il fallait le faire Et on a vraiment bien géré ça Et personne n'était mis de côté Enfin, c'était vraiment agréable Au final, soyez prêts Ça a duré 4 heures Et j'ai même fait ma première Non, ça, je sais pas si je crois Bon, là, j'abuse peut-être Moi, le lendemain matin, je me réveille dans le salon J'étais sur le canapé Et eux, ils étaient dans le lit En train de dormir comme des taux Donc je me réveille Je me lave les dents Je vais à la douche, tout ça Et là, Aaron se réveille Jack était toujours en train de dormir Et il vient dans la salle de bain Et de là, c'est reparti pour un tour Et là, il avait pour le coup Il avait pas l'excuse de Ouais, j'étais bourré Ou je sais pas quoi Genre là, il savait très bien ce qu'il faisait Donc bon, j'avais vraiment fini par Vraiment comprendre Quelle était son orientation sexuelle Jack était toujours en train de dormir Mais nous, voilà On a bien pris notre pied sous la douche J'ai bien kiffé Il m'a dit que c'était sa première fois En tant que passif Mais je vous avoue que pour un passif Il avait l'air quand même Plutôt à l'aise Plutôt ouvert Ça a encore réveillé quelques soupçons Chez moi Quant à ses anciennes expériences Je me suis dit que je pense Qu'il devait avoir quand même Certaines anciennes expériences Pour être aussi à l'aise Ou alors c'est moi qui l'ai mis à l'aise Mais j'ai pas assez d'égo pour me dire ça Ou avec d'autres, peut-être Bon, au final J'étais super satisfait De ce rapport De cette connexion Entre trois âmes Si je voulais vous donner Quelques petits conseils Avant de finir cette vidéo Que ce soit votre première expérience Ou non Je pense qu'il est primordial De bien prendre en compte Qui sont les personnes Avec qui vous allez partager ce moment Et la nature de votre relation C'est-à-dire Si c'est votre ami Si c'est votre petite amie Mais je pense que c'est un paramètre Très important Et que ça va changer beaucoup de choses Selon les personnes Avec qui vous allez le faire Et la nature de la relation Que vous avez avec eux Si ce sont des amis Des inconnus Des sex friends comme ça Je pense que c'est ok Parce qu'il y a pas trop de risque D'avoir de jalousie Ou de malaise etc Donc je pense que voilà C'est le plus sûr Après si vous êtes en couple exclusif Avec une personne Et que vous faites un plan à trois Avec votre petite amie Et une personne extérieure Donc c'est-à-dire un ami Ou je sais pas quoi Je pense que là Ça peut changer quand même Quelques petites choses Faut pas prendre ça à la légère Parce qu'il faut bien être conscient Que je sais pas Ça va peut-être vous faire du mal De voir votre partenaire Prendre du plaisir Avec quelqu'un d'autre Sous vos yeux Peut-être qu'entre Ce que vous imaginez Et la réalité Ça va pas être la même chose Donc vous faites quand même attention Je le dirais jamais assez Vous forcez pas à faire des choses Que vous n'êtes pas à l'aise de faire Pour faire plaisir aux autres Il faut d'abord vous écouter vous Ne vous foutez pas non plus trop la pression Vous voyez pas ça comme un truc de ouf Parce qu'à chaque fois que moi Que j'ai des expériences Des nouvelles expériences Je me dis ouais c'est un truc de ouf J'ai fait un plan à trois Je vais faire ci Je vais faire ça Et au final une fois que je l'ai fait Je me dis bon bah en fait Non c'est pas tellement un truc de ouf Ok c'est ça Ok c'est ce côté tu vois Ne vous mettez pas trop la pression Ce serait inutile Et je pense que ça pourrait peut-être se ressentir Parce que vous avez trop la pression Ça mettra pas une bonne énergie Soyez détendu Soyez zen C'est un plan à trois C'est pas censé être un moment gênant Vous êtes pas au coeur de la manif pour tous par exemple Après quelques petites bases Qui sont valables pour le sexe à plusieurs Mais également pour le sexe Je vais dire Exclusif Enfin à deux quoi Je pense qu'il est évidemment important De garder une bonne communication entre tous Pour savoir ce dont quoi les autres ont envie Enfin voilà Vous pouvez faire un petit jeu Pour amorcer les choses Comme action vérité Moi je trouve que c'est plutôt pertinent Et amener la chose de manière plutôt ludique Et vraiment on le redira jamais assez Mais protégez-vous C'est primordial D'autant plus que lorsqu'il y a un rapport sexuel Avec de multiples personnes Il y a de multiples fluides Qui peuvent s'échanger Il y a de multiples pénétrations Donc de multiples risques Donc vraiment protégez-vous Parce que ce genre d'expérience Peut être vraiment super positif Vous pouvez passer un très bon moment Mais ce serait vraiment dommage De gâcher ce souvenir Et cette expérience Et qu'elle finisse par être Un peu biaisée dans votre tête Parce que vous avez une petite surprise Une petite mauvaise surprise A la fin Voilà sur ce les gars J'espère que vous avez aimé Cette petite comptine N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Et à me rejoindre sur Instagram Pour plus de contenu Je vous fais des très très gros bisous On se dit à très très vite Dans une prochaine vidéo Et à plus tard Dans une prochaine vidéo Du coup Je me répète un peu Mais c'est pas grave Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada